Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je prie vraiment que quand nous lésions des passages de la Bible, ils s'ancrent, ils s'enracinent, ils portent du fruit dans notre âme. Qu'ils puissent vraiment demeurer pour les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent, et nous faire marcher dans ce que nous lisons. Notamment maintenant, nous allons lire Jean chapitre 13, et je pense que nous allons clôturer là-dessus. Ah, peut-être on va encore lire Proverbe, mais Jean chapitre 13, je prie que ce verset s'enracine en nous, le verset 34. Nous lisons du verset 32 au verset 34, Jean chapitre 13, je lis pour la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, en Jésus, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je reste, mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi à vous maintenant. Vous ne pouvez pas. Où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns, je veux dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Je relis Jean chapitre 13, verset 32 à 34. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. On a encore Proverbe chapitre 8. Nous lisons les versets 8 à 12. Proverbe chapitre 8, verset 8 à 13 même. Proverbe chapitre 8, verset 9 à 13 pardon. Proverbe chapitre 8, verset 9 à 13. Je lis pour la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 9. 13. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. Et la connaissance, alors, le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement, et je possède, j'écoute l'art de la réflexion. Craindre l'éternel, c'est détester le mal. Donc, Proverbe chapitre 8, verset 9 à 13. Oui, j'ai dit 8, mais en fait, c'est à partir de 9. Excusez-moi. Je lis pour la gloire de Dieu. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent, et la connaissance à l'or, le plus précieux. 11. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement, et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'éternel, c'est détester le mal. Amen. En effet, verset 11. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Alléluia. Donc, c'est ça. Et elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. La sagesse de Dieu, si nous l'acquérons, si nous y demeurons, nous sommes des hommes, nous serons les plus heureux de tous les hommes. Si un homme parvient à créer la sagesse de Dieu, je vous garantis qu'il sera le plus heureux de tous les hommes. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas toutes ces choses. C'est la sagesse de Dieu qui rend un homme heureux durablement. Parce que la sagesse donne l'intelligence, elle donne l'intelligence, elle donne l'amour de Dieu, elle donne la crainte de l'éternel. elle apprend à une personne à vivre simplement, mais avec discernement. Et la personne sera réfléchie, elle saura quoi dire, quoi faire au bon moment, et à la bonne personne. Amen. Donc, c'est ça qu'on devra acquérir, la sagesse de Dieu. Je nous encourage à lire la Bible, je nous encourage à prier, à demander ces choses-là à Dieu. Je nous encourage à les rechercher avec détermination, avec l'aide du Saint-Esprit, pas par nos propres forces, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, pour que nous puissions être transformés de l'intérieur par l'intermédiaire de Dieu, et pour que Lui-même puisse nous renouveler, nous purifier, nous aider, à nous sanctifier, à progresser dans la sainteté, comme dit Hébreu, chapitre 12. Et donc, c'est cela que nous avons besoin. Je prie que ce soit notre lot, et que nous puissions réellement marcher dans une sainteté totale, vaincre le péché, vaincre les perversions, vaincre toutes ces choses qui sont encore présentes chez certains de nous. et Dieu va nous bénir, Dieu va nous aider. Tout ce qui est cigarettes, masturbation, toutes ces choses, il faut que Dieu nous en délivre. Et Dieu va nous aider à nous fortifier, Dieu va nous renouveler, Dieu va nous faire grâce. Oui, je suis encore dans ce type de péché, malheureusement. Je demande à Dieu de m'aider, maintenant même, et que je puisse recevoir une huile fraîche, du sang précieux. Et je crois que Dieu va agir. Amen, 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 merci. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, que le Tout-Puissant soit béni. Excusez-moi si je parle un peu beaucoup. Il faut que je m'explique, parce que c'est en tout conférence, et j'ai besoin de m'expliquer. À la prochaine, et Dieu nous bénisse. Ciao. Ciao.